Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va analyser un petit peu mes cheveux. Donc pour ce faire, j'ai réalisé des tresses au fil. Alors, ce qui est sûr, c'est que tresses au fil ou pas, mes cheveux ont très bien poussé en deux mois et demi. Alors, ce que je constate ici, c'est que mes cheveux sont très souples, vraiment très très souples. Comparé à avant, quand j'avais cette longueur de cheveux et que je faisais les tresses au fil, mes cheveux n'étaient pas si souples que ça. Il fallait vraiment que je fasse les tresses au fil par deux fois pour avoir ce résultat-là. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse les tresses au fil et que je les défasse, que je rajoute de l'huile, que je les refasse et que je les défasse encore. Donc vous imaginez, forcément, il y a de la casse, alors qu'ici, pas du tout en une seule fois. Les cheveux sont très très souples et j'ai réalisé les tresses avec le sébum végétal que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Alors ça, c'est un produit qui est beaucoup recommandé par les clientes. Donc les clientes adorent ce produit parce qu'à chaque fois, je vois toujours les mêmes qui commandent ce produit-là. Donc du coup, je suppose que le résultat sur mes cheveux parle de lui-même. Donc les cheveux sont très très souples, ils sont faciles à démêler. Et ce que je constate aussi, c'est que mes cheveux sont beaucoup plus noirs. Donc ici, pour la couleur qui est beaucoup plus foncée, ça, c'est attribué à vraiment toute la routine capillaire. Donc moi, je l'attribuerais particulièrement aux bains de tisane, donc les soins à base de plantes en fait. Parce que ça, je l'ai remarqué depuis que j'ai commencé à utiliser ces plantes-là en 2019. Donc vraiment, la couleur est vraiment très très noire, très très foncée. Les cheveux sont volumineux, les cheveux sont très faciles à démêler, ils sont très très souples. Donc là, on fait le test de la tresse. Donc vous imaginez, quand vous avez les cheveux qui s'en mêlent énormément, c'est une phobie en fait de faire des nattes collées. Alors que là, les cheveux, ça glisse tout seul, il n'y a aucun souci, mes doigts passent facilement entre les cheveux. Voilà, le test de la nattes collées, il est réussi. Alors, j'avais oublié un test, je l'ai fait le lendemain, le test du chignon. Parce qu'il y a deux mois, j'ai fait un chignon, j'ai essayé en tout cas de faire un chignon avec mes cheveux. Et je l'ai refait le 28 janvier dernier. Alors là, c'est un chignon bas, donc je n'avais pas fait le chignon bas il y a deux mois. Donc là, je le mets juste pour le plaisir. Par contre, le chignon haut, regardez les filles, je suis surprise parce qu'il y a deux mois, mes cheveux ne faisaient pas le chignon. Donc je suis vraiment étonnée qu'en deux mois, mes cheveux ont réussi à pratiquement faire un chignon. Voilà, le chignon il est là, vous pouvez le constater. Donc là, c'est le chignon il y a deux mois. Vous voyez que les cheveux sont très courts. C'est vrai que je n'ai pas fait les tresses au fil ici, mais peu importe, ça n'a rien à voir en fait. Parce que mes cheveux sont très très élastiques, donc tresses au fil ou pas, ils s'étirent de toute façon. Donc là, on peut se rendre compte que le cheveu, voilà, il n'arrive pas à faire le chignon alors qu'ici, il arrive à faire le chignon. Donc voilà les filles, je vous laisse tous les liens utiles dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!